Vous vous posez des questions sur les costumes et les personnages des cosplayers ? Nous sommes allés à leur rencontre pour leur poser ces questions. Nous sommes à Japan Van Matsuri 2019, bienvenue pour ce Quick Talk Cosplay. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire un petit peu qui tu es, depuis combien de temps tu fais du cosplay et des petits détails comme ça ? Je m'appelle Sonia, mon cosplay c'est Sanakuja, donc Sanakuja Cosplay si vous cherchez sur Facebook. J'ai 29 ans et dans la vraie vie je suis libraire. Est-ce que tu peux nous donner le nombre de costumes que tu as à ton actif environ ? Je ne pourrais pas dire un nombre exact, je dirais peut-être une quarantaine, peut-être cinquantaine, il faudrait que je recompte. Est-ce que tu es plutôt costume armure ou costume tissu ? Alors moi je préfère les costumes mixtes généralement, justement j'aime bien mêler et tissu et armure parce que je trouve que c'est intéressant de travailler différents matériaux et différentes techniques. Tu choisis ton personnage en fonction de son design ou de son caractère ? Je priorise surtout quelque chose qui me ressemble. Généralement, clairement, si je devais faire un personnage qui soit un peu Magical Girl, ça ne m'irait pas. Donc je favorise surtout quelque chose qui peut me correspondre aussi physiquement. Mais il faut vraiment que le personnage me plaise et que je connaisse le personnage, sinon je ne vois pas l'intérêt. Du moins à titre personnel. De quel univers provient ce personnage ? Elle vient de Once Upon a Time. C'est Regina, donc la méchante reine de Blanche-Neige. J'aime bien ton costume. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qui elle est ? Alors le personnage en elle-même, en fait, on connaît tous plus ou moins comme la méchante reine. Elle en veut cruellement, totalement à Blanche-Neige, puisqu'à cause d'elle, son grand amour est mort. Elle cherche tout simplement vengeance de ce qui lui est arrivé. Et ce qui est intéressant en fait dans son roleplay, c'est qu'elle est à la fois torturée par le fait qu'elle reste une sentimentale. Elle garde ce côté où elle était amoureuse et où elle est vraiment extrêmement triste de la perte de l'homme qu'elle aimait. Mais en même temps, elle a un petit côté sadique et c'est quand même assez sympa à jouer. Combien de temps tu as mis pour le réaliser à peu près ? Je dirais entre 6 et 7 mois. Merci le Rush CFC. Merci le Rush CFC. Sur la fin, c'était dur. Est-ce que tu as une idée du budget qu'il a fallu pour réaliser ce costume ? Passé les 400 euros, j'ai arrêté de compter. Ça fait trop mal. Est-ce que tu as eu des difficultés particulières pour le réaliser ? Je n'avais jamais fait ce type de robe, ni ce type de broderie. Et du coup, ça a été beaucoup de premières fois, donc beaucoup d'essais, d'essais renouvelés. Dans l'ensemble, ça a été quand même assez compliqué parce qu'il a fallu chercher énormément de technique et se renseigner sur des choses sur les tenues d'époque, etc. C'était un sacré défi. Est-ce qu'il y a un détail dont tu es particulièrement fière sur ce costume ? Je dirais principalement la pièce centrale de la robe. Je n'avais jamais vraiment travaillé les perles avant, c'était vraiment par parcimonie. Là, c'était vraiment toute une broderie à la perle, donc il a fallu tout dessiner, le contour, le patron. Et apprendre tout simplement à perler vraiment sur des grosses surfaces. Ça a été compliqué, mais sur la finalité, j'ai appris énormément juste sur cette partie-là. Et pour moi, c'est une bonne expérience. À refaire ? Ouais, non. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu préfères dans le roleplay du personnage ? En fait, elle a un caractère assez fort et j'aime bien. J'aime beaucoup ce genre de choses. Je peux complètement partir dans des excès sur scène, me montrer vraiment méchante ou sournoise ou des choses comme ça. Ce n'est pas forcément des choses très faciles à jouer, mais c'est super intéressant quand on a la possibilité de le faire, en tout cas. Est-ce que tu restes dans le roleplay toute la journée ou est-ce que tu t'accords des petites pauses dans la convention pour profiter ? Généralement, je reste principalement en roleplay sur scène. Si je croise d'autres cosplayers du même univers, pourquoi pas ? Mais si je croise un ami, je préfère être moi-même. Parce que ça reste une passion, mais j'aime bien passer du temps avec les personnes que j'apprécie aussi. Et pas forcément en me sentant obligée de jouer un rôle au moment où je les croise. Et pour terminer, est-ce que ton costume est confortable à porter ? Oui et non. C'est-à-dire que dans l'ensemble, elle n'est pas dérangeante pour marcher ou pour m'asseoir, me déplacer. Par contre, j'ai fait un corps balané en dessous. Donc c'est un énorme corset d'époque. Et j'avoue qu'en fin de journée, je suis contente quand je retire. Le petit mot de la fin. Je voulais remercier tous ceux qui m'ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ceux qui me soutiennent et suivent mon travail également sur ma page Facebook. Pour rappel, ça n'a coup de jacosplay. Et tous ceux qui m'ont soutenu également pendant la Coupe de France. Je vous remercie aussi. Elle s'est réalisation qui avait fait cette interview. Et je souhaite bon courage à absolument tous les cosplayers qui veulent se présenter en Coupe de France. On vous attend nombreux en Bretagne et en paix de la Loire. Voilà. Des bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501